Now, beneath the Alps, near the city of Geneva, Switzerland, there is a tunnel. Colliding its first protons again after three years of upgrades, faster than ever before. That machine is the Large Hadron Collider. It's the world's biggest and most powerful particle accelerator, a multi-billion dollar instrument. Des années après la découverte de la particule du boson de Higgs, la plus grande expérience de recherche au monde tente toujours de percer les secrets de notre cosmos. Le CERN, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, situé dans la banlieue de Genève, simule les conséquences du Big Bang en envoyant des protons, les uns contre les autres, à une vitesse proche de celle de la lumière. Malgré l'excitation de la communauté des physiciens lors de la découverte du boson de Higgs en 2012 et la satisfaction populaire que l'expérience n'ait pas aspiré la planète entière dans un vortice blanc, il reste encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que les scientifiques du CERN ont découvert récemment ? Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir la dernière révélation inquiétante du CERN. Les chercheurs du CERN ont fait la une des journaux, il y a 10 ans lorsqu'ils ont découvert le boson de Higgs, une particule recherchée depuis longtemps qui donne une masse à toutes les autres particules de l'univers. Que reste-t-il à découvrir ? Presque tout, selon les scientifiques optimistes. L'univers était à portée de main lorsque le collisionneur du CERN a été mis en service en 2010. Cette machine, la plus grande et la plus puissante jamais construite, a été créée pour rechercher le boson de Higgs. Cette particule est le fondement du modèle standard, un système d'équations qui décrit tout ce que les scientifiques ont pu mesurer dans le domaine subatomique. Cependant, le modèle standard ne répond pas à certaines questions plus larges concernant l'univers. Quelle est l'origine de l'univers ? Pourquoi est-il formé de matière et non d'antimatière ? Quelle est exactement la matière noire qui remplit l'univers ? Comment la particule de Higgs obtient-elle sa masse ? Lorsque le grand collisionneur a été mis en service en 2010, les physiciens cherchaient des réponses. A l'exception du boson de Higgs, aucune nouvelle particule susceptible d'expliquer la nature de la matière noire n'a été découverte. Malheureusement, le modèle standard est resté inébranlable. Même avec la découverte du boson de Higgs, le modèle standard était complet, puisqu'il ne décrit que 3 des 4 forces fondamentales, à l'exception de la gravite. Bien que la théorie de la relativité couvre adéquatement la gravité, le problème est qu'il n'existe aucun cadre reliant à celle de la théorie pour nous fournir une image cohérente du cosmos. A l'autre, le modèle standard ne parvient pas à expliquer la matière noire, une substance mystérieuse censée fournir une masse supplémentaire aux galaxies et représenter 27% de l'univers. La question de l'énergie sombre, qui représente 108% de l'univers et qui serait associée au vide, est tout aussi obscure. En fait, la matière que nous connaissons, qui comprend toutes les étoiles et galaxies, représente à peine 5% de l'univers. Il suffit de dire que les scientifiques ont encore beaucoup à découvrir au-delà du boson de Higgs et que les applications pratiques possibles dépassent de loin tout ce que nous pouvons envisager aujourd'hui. Les expériences apprennent souvent la forme de fer, casser ou secouer, pour rechercher la matière noire. Le LHC tente d'atteindre cet objectif en faisant entrer en collision des faisceaux de protons. Certaines expériences recherchent des indications indirectes de particules de matière noire entrant en collision et se brisant dans l'espace à l'aide de télescopes en orbite au sol. D'autant poursuivre directement ces particules insasissables en recherchant les coups de pied ou secousses qu'elles provoquent dans les détecteurs sous-terrain. La stratégie du Make It complète les expériences du Break It et du Shake It et si le LHC identifie une éventuelle particule de matière noire, il faudra la confirmation des autres expériences pour vérifier qu'il s'agit bien d'une particule de matière noire. En revanche, si les expériences directes et indirectes reçoivent un signal provenant d'une interaction entre une particule de matière noire et une autre, les expériences du LHC pourront être adaptées pour étudier les subtilités de cette interaction. Alors, comment le LHC a-t-il cherché des preuves de la formation de matière noire dans la collision de protons ? Dans ces collisions, le principal indicateur de la présence d'une particule de matière noire est le moment transversal manquant. Pour vérifier ce signal, les chercheurs additionnent les moments des particules visibles par les détecteurs du LHC, plus précisément les moments à angle droit par rapport au faisceau de protons qui entre en collision et trouvent le moment manquant nécessaire pour atteindre le moment total avant la collision. Comme les protons se déplacent le long de la trajectoire des faisceaux avant d'entrer en collision, la quantité de mouvement total devrait être nulle. Cependant, si la quantité n'est pas nulle, la quantité de mouvement manquante pourrait avoir été transportée par une particule de matière noire non découverte. Le mématome manquant est à la base de deux types de recherches dans le LHC. Le premier type est régi par ce qu'on appelle des modèles de physique entièrement nouveaux, tels que les modèles de supersymétrie, ceux-ci. Les particules collures représentées par le modèle standard de la physique des particules contiennent une particule compagnon supersymétrique dont la caractéristique quantique appelée spin diffère d'une demi-unité de sa contrepartie dans le modèle suci. En outre, la particule supersymétrique la plus légère dans de nombreux systèmes suci est une particule massive à faible interaction, WIMP. Les WIMP sont l'une des hypothèses les plus intrigantes pour une particule de matière noire car elle pourrait être responsable de l'abondance actuelle de matière noire dans l'univers. Lorsqu'ils cherchent des WIMP est ceci, les chercheurs recherchent des preuves de la quantité de mouvements manquants de deux particules de matière noire ainsi qu'une gerbe, parfois appelée jet, de particules ou de particules appelées leptom. Le type de recherche utilisant la signature du moment manquant est mené par des modèles simplifiés qui incorpore une particule de matière noire de type WIMP et une particule médiatrice qui interagit avec des particules ordinaires connues. Le médiateur peut être soit une particule connue comme le boson Z, soit une particule non découverte comme le boson de X. Ces modèles ont gagné en popularité ces dernières années car ils sont relativement élémentaires mais de nature universelle et ils peuvent servir de référence pour comparer les études sur la matière noire menées dans le cadre du LHC et dans d'autres centres. Cette deuxième forme de recherche cherche au moins un élément entièrement énergétique tel qu'un jet de particules ou un photon en plus du momentum manquant d'une paire de particules de matière noire. Dans le contexte d'un modèle simplifié, une alternative à la recherche du momentum manquant consiste à rechercher la particule médiatrice à travers sa transition ou désintégration en particules ordinaires plutôt qu'en particules de matière noire. Cette méthode consiste à rechercher un pic dans la distribution de masse des événements avec deux jets ou deux leptons dans un contexte d'événements lisses dans les données de collision. Qu'ont appris les expériences du LHC et ses recherches de WIMP ? La réponse courte est qu'aucune preuve de l'existence de matière noire WIMP n'a encore été découverte. La réponse la plus longue est qu'elles sont exclues des normes aux portions du territoire et théoriques des WIMP et imposaient des limites strictes aux valeurs autorisées des attributs de la particule de matière noire et de la particule médiatrice comme leur masse et leurs interactions avec d'autres particules. Pour la petite histoire, saviez-vous que le grand collisionneur de Hadron est plus froid que l'espace ? Pour être exact, il est à 1,9K moins de 711,3 degrés Celsius ce qui est proche du zéro absolu. Un système de refroidissement cryogénique maintient ce froid pour les électro-aimants supraconducteurs qui envoient des faisceaux de protons se précipiter les uns vers les autres dans une boucle située à 100 mètres sous terre. Si vous envoyez des rafales de 200 milliards de protons autour d'un anneau de 27 km à une vitesse de 11 000 fois par seconde, vous aurez également besoin d'aide pour rester au frais. Les faisceaux de protons se précipitent autour de l'anneau dans les directions opposées jusqu'à ce qu'ils s'écrasent avec suffisamment de force pour produire une série de particules subatomiques dans le bourgeon de Higgs. Un ensemble de détecteurs gargantuesques traite ensuite certaines des données issues de 40 millions de collisions par seconde. En avril, les scientifiques du Centre européen de recherche nucléaire ont de nouveau allumé leur canon cosmique, le grand collisionneur de Hadron. Après une interruption de trois ans pour des travaux de maintenance et d'amélioration, le collisionnaire a commencé à faire exploser des bruits. les entrailles des atomes d'hydrogène le long de sa piste électromagnétique sous-terraine du 7 mai. Début juillet, le collisionneur a commencé à faire s'entrechoquer ces particules créant des étincelles d'énergie primaire. Ainsi, le grand jeu de la recherche du mystère du cosmos a repris avec de nouvelles avancées et un regain d'optimisme parmi les physiciens des particules. Avant même sa mise à niveau, le collisionneur avait donné des signes que la nature pouvait cracher quelque chose de remarquable. Mithesh Patel, physicien des particules à l'impérial collège de Londres qui dirige une expérience au CERN, considère les données des essais précédents comme l'ensemble de résultats le plus passionnant que j'ai vu dans ma vie professionnelle. Le collisionneur a été arrêté pour des améliorations et une maintenance substantielle vers la fin de 2018. Selon le calendrier actuel, le collisionneur fonctionnera jusqu'en 2025 avant de s'arrêter pendant deux ans pour permettre d'autres améliorations majeures. Parmi les mises à niveau, citons les améliorations apportées aux détecteurs massifs qui se trouvent sur les quatre sites où les faisceaux de protons se fracassent et étudient les débris de l'impact. Les faisceaux de protons ont été comprimés afin d'en augmenter l'intensité, ce qui accroît la probabilité que des protons entrent en collision au point de croisement et les ordinateurs avec plusieurs gerbes de particules qu'il faut distinguer les unes des autres. Entre-temps, un certain nombre de tests ont mis en évidence des failles probables dans le modèle standard, ce qui laisse entrevoir une vision plus large et plus complète de l'univers. Cette découverte implique des actions inhabituelles de particules subatomiques dont les noms ne sont pas familiers à la plupart d'entre nous dans les gradins cosmiques. Prenons le cas du muon. Une particule subatomique qu'ils savaient connaître l'année dernière. Les muons sont parfois appelés gros électrons car ils ont la même charge électrique négative que les électrons mais sont 207 fois plus massifs. Lorsque les muons ont été découverts en 1936, le physicien Isodore Rabi s'est demandé. Qui a commandé cela ? Personne ne comprend la place des muons dans le tableau d'ensemble. Ils sont produits par les collisions de rayons cosmiques ainsi que par les collisionneurs et se désintègrent de manière radioactive en quelques microsecondes en un petit himent d'électrons et de particules fantômes appelées neutrinos. L'année dernière, une équipe de 200 scientifiques du Fermi National Accelerator de l'Illinois a découvert que les muons tournant dans un champ magnétique oxylaient plus rapidement que prévu par le modèle standard. La différence entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux a été constatée à la 8e décimale de la valeur d'un paramètre appelé G-2 qui définit la façon dont la particule réagit à un champ magnétique. Les scientifiques ont attribué ce changement fonctionnel mais substantiel aux murmures quantiques de particules encore inconnues qui se formeraient brièvement autour du muon et influenceraient ses propriétés. La confirmation de l'existence de ces particules finirait par faire voler un éclat le modèle standard. En entendant les nouvelles données de l'expérience du Fermilab, deux groupes de théoriciens s'efforcent toujours de concilier leurs prédictions sur ce que devrait être G-2. Le muon figure également dans une autre anomalie. Le personnage principal ou peut-être l'antagoniste de cette pièce est une particule appelée Quark Bay. L'un des six types de quarks qui composent les particules plus lourdes comme les protons et les neutrons. B signifie boton ou peut-être beauté. Ces quarks se retrouvent dans les particules à deux quarks connues sous le nom de mesons B. Cependant, ces quarks sont instables et ont tendance à se désagréger d'une manière qui semble contredire le modèle standard. Cela pourrait être un tueur du modèle standard, a déclaré M. Patel dans le groupe a étudié les quarks B avec l'un des grands détecteurs de grands collisionneurs de Hadron LHCB. Cette anomalie, comme l'anomalie magnétique du muon, suggère la présence d'un influenceur inconnu ou une particule ou une force interférant avec la réaction. M. Patel pense qu'une spéculation subatomique connaisse le nom de l'heptoquark est l'une des possibilités les plus spectaculaires si ces résultats se confirment. Si cette particule existe, elle pourrait être capable de combler le fossé entre deux types de particules qui constituent l'univers matériel. Pensez-vous que les scientifiques travaillant au CERN s'aventurent dans des domaines et ne devraient pas le faire ? Dites-le-nous dans la section des commentaires.